Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux papercraft sets pour la période de Noël qu'Action propose. Dans mes actions, il n'y a pas encore les blocs de Noël, il y a juste ces petits sets-là que je trouve très sympa, que je prends toujours chaque année. D'ailleurs, ceux de l'année dernière, je m'en étais servie pour faire un album photo sur Noël, vous retrouverez la vidéo si vous fouillez un petit peu dans l'historique des vidéos. Je les trouve vraiment très chouettes et vraiment ça, c'est des achats incontournables chez Action en fin d'année et ils sont à 1,79 ou 1,69, je ne sais plus. Moi, j'ai trouvé ces 4 modèles-là et on va donc les découvrir ensemble pour celles qui souhaiteraient voir le contenu de ces papercraft sets. Ben, c'est tout de suite avec moi dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Je vais commencer par celui-ci dans les tons un petit peu automnales. Ça ne se fait pas vraiment vraiment Noël, mais je le trouvais très très joli. Donc, voilà la page de couverture si vous voulez retrouver ce set-là dans votre magasin. Donc, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a 4 planches de die-cut, 6 papiers en A4 recto verso, une planche de tag, 5 papiers en A5, pareil, recto verso, deux planches de stickers et puis un petit paquet de ce qu'un en forme des toiles de neige. Voilà, des toiles de noix. Alors, je vais ouvrir. Ouais, on a carrément pu j'ai tout enlever, du coup. Alors, j'aurais dû les déballer avant, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on commence avec, voilà, cette pochette-là. Donc, dedans, on a le petit pochon, enfin, la petite pochette, le petit sachet de flocons. Alors, on a deux petites planches et des petites planches, par contre, ça a des petites planches de stickers. Qui sont comme ça. Alors, j'essaie de vous mettre de biais parce qu'il y a le flash, voilà. Et puis, celui-ci. Donc, ça, c'est du A5. Donc, on a ce modèle-là. Des petites lunettes, des petites étoiles. Sur les chouettes. Oups. Là, des petites guirlandes lumineuses. Voilà. Un petit papier carreau. Des petites étoiles sur un fond gris. Des petits pois. Petite maison. Tout simple, ici. Ici, on a donc les petits tags. Pour mettre sur les boîtes cadeaux. C'est très sympa, je trouve. Voilà, qui sont déjà prédécoupés. Donc, voilà. Pour cette première pochette. Ensuite, là, on arrive dans... Dans les planches de die-cut pré-découpées. Donc, c'est caracto. Donc, ceci. Petite maison de... Le petit pull, là, j'aime bien. Voilà. Et ceci. Donc, c'est plus dans les couleurs moutarde, terracotta, marron, etc. Plus au tonal, je trouve. Après, il y a quand même des touches, voilà, sur Noël. Mais je dirais que ça fait moins Noël. Voilà. C'est très sympa. Voilà. Et pour finir, voilà, on a ceci. Voilà pour les quatre planches de die-cut pré-découpées. Et ensuite, on a donc les papiers recto-verso en A4. Voilà. Je vous le montre donc rapidement. Voilà. Donc là, c'est très, très, très floral. Les fleurs de coton. Les petits damiers comme ça. Les petites fleurs. Donc voilà. Là, je trouve que les... Vous voyez, les coloris font... Là, c'est légèrement irisé, la feuille. C'est plus, je trouve, sur l'automne, plus ciblé automne que Noël. Mais bon, de toute façon, on est dans la saison, donc c'est parfait. Donc, je vous remontre. Voilà. C'est celui-ci pour celles qui seraient intéressées. Voilà le contenu de ce set. Ensuite, on a celui-ci qui est très chouette aussi. qui fait un peu british. J'aime beaucoup les couleurs. Donc là, il y a un petit... Pas mal de papier à rayure, un petit peu british. J'aime beaucoup aussi. Donc, on va le découvrir aussi ensemble. Alors, du coup, on va faire à l'envers. Là, on va commencer par les feuilles A4. Ce petit quadrillage-là. Ah, ça fait très écossais. Ici, ça fait comme de l'espèce de jute. Tout le coup, tout le jute. Voilà. Il y a beaucoup de damiers, de carreaux, de tout ça. Donc, pour ceux qui aiment... Je sais que dans les scrappeuses que je suis, il y en a beaucoup qui aiment tout ce qui est... Motifs comme ça... Écossais, bariolés, etc. Vous voyez, voilà pour les feuilles A4. C'est vraiment... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'est plus dans la même pièce, en fait. J'ai carrément mon bureau de scrap maintenant. Donc, je suis très contente. C'est une pièce vraiment que pour le scrap. Donc, ça, c'est top. Donc là, c'est très sympa aussi. J'aime beaucoup. Oui, c'est plus sur... Pareil, c'est plus sur... Plus l'automne. Je trouve que ce n'est pas vraiment ciblé. Les deux prochains, ce sera plus, je trouve, sur Noël. Mais là, c'est super parce que je n'avais pas grand-chose sur l'automne. Donc, ça tombe à pic. Avec les petits potirons, les bocaux, les tartes à la citrouille. Aussi, on peut s'en servir pour Halloween. C'est sympa, voilà. Vous voyez, septembre, octobre, novembre. Donc, c'est vraiment... Ça fait moins Noël. Voilà. Mais c'est très sympa. Il y a quand même des petites touches. On peut... On peut agencer comme on souhaite. Donc, voilà pour les die-cut. Je mets ça là. Et ensuite, là, on n'a pas des sequins, mais on a du washi. Alors, donc là, c'est les petits tags. Il y a un petit peu de... Moi, vous ne le verrez pas. Mais ça fait un effet peau de pêche ici, en 3D en fait. Très sympa. Voilà les petits tags pré-découpés. Alors, là, on a donc nos petites feuilles à 5. Là, c'est fort noir, par contre. Bon, après, en même temps, les couleurs, elles étaient données sur la page de couverture. On voyait bien que c'était quand même assez rigolo. Les matières. Alors, on a les feuilles. Ici, vous avez... Non, je ne sais pas. C'est plus comme ça. Les épines, maïs. Et puis, encore une espèce de vichy. J'aime bien. Je trouve ça joli. Et donc, là, vous avez... Donc, à la place des sequins, on a des petits nœuds. Donc, des mini-nœuds en or. Enfin, satinés, couleur café-auté. On va dire. Et puis, du masking tape. Donc, là, c'est des... Coloquins. Coloquins, coloquins, t'on dit ? Voilà. Voilà pour ce set-là. Donc, c'est celui-ci. Très chouette aussi. Ensuite, on avait celui-ci. Alors, il y a de nombreuses similitudes avec... Celui qui était proposé l'année dernière avec les pingouins, les lapins, etc. Je me demande même si je ne l'ai pas déjà, celui-là. J'ai des doutes. J'avouerai que je les ai pris. Je ne crois pas. Je vais regarder derrière. Non, je ne l'ai pas. Alors, celui-là, par contre, il est très ciblé hiver et Noël. J'aime beaucoup. Alors. Hop. Donc, les feuilles A4. Voilà. Bon, je ne commande pas à chaque fois. On vous laisse regarder parce que... L'acto-verso. Les petits cadeaux. C'est joli, ça. Voilà. Voilà. Ah, il est magnifique, ce papier. Regardez. Super joli. Donc là, c'est du... Ce n'est pas du blanc. C'est du crème. Donc là, les couleurs, elles sont un petit peu plus douces. Et les fleurs de coton, ça, je crois qu'on l'avait déjà l'année dernière. Voilà. Elles sont beaux, ces 7 quand même. Là, on a des sequins. Pardon. Pour la caméra. Alors. Là, on a des tags qui ont un peu de petites touches holographiques. Je pense que vous voyez à la caméra. Ils sont très, très beaux. Vraiment très, très beaux. Magnifique. J'aime beaucoup. Là, on a des sequins. Non pas orangés, mais blanc rosé. Voilà. Ensuite, une petite planche de stickers. Pareil, avec du... Un peu aussi du papier holographique dessus. J'espère que ça ne vous fait pas trop mal aux yeux. Alors, quant aux feuilles A5. Franchement, pour le prix, c'est des beaux 7. C'est vraiment des beaux 7. Et regardez comme c'est joli celui-là. C'est beau. C'est vraiment... Et puis, c'est de qualité. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière pour vous les présenter. Pareil, j'ai adoré. Celui-là aussi est très belle. Non. Je vais vous... Oh, celui-ci est bon. Celui-ci est très, très beau. Je vais vous montrer aussi ce que j'avais fait avec les papiers de ce style Unani. Du coup... Enfin, c'est... Ouais, l'année dernière, j'avais fait... J'avais pris le tuto d'Indiana et j'avais fait un album de Noël avec ces 7-là. Et là, on a donc normalement 4 planches... Die cut pré-découpées. Les ailes et d'anges, elles sont jolies aussi. Ils sont vraiment beaux les like-ups. Et finalement, voilà, on a... Ceci. Voilà pour ce 7-là. C'est vraiment chouette. Je ne suis vraiment pas déçue. Vraiment, je les ai pris. En plus, il n'y en a plus beaucoup. Donc, pour rappel, c'est celui-ci. C'est holographique avec le petit lapin là sur le devant. Et enfin, on a celui-ci. Pareil, holographique. Alors là, ça a plus du rouge, du vert, etc. Ça a plus les couleurs de Noël. Franchement, je ne pense pas que je vais acheter les blocs qui vont sortir cette année pour Noël à Action. Parce que, comme je vous ai dit, autant ça, ça va. Mais moi, je trouve que... Pardon. J'ai fait bouger le pied. Autant je trouve qu'à la découpe, les papiers d'Action, je suis de plus en plus déçue. Ils se craquaient de trop. Je préfère vraiment prendre ça. Surtout que je ne vais pas faire 350 albums pour Noël. Donc, c'est largement suffisant. Voilà. Alors ici, c'est quoi ? C'est un petit chat. Voilà. Petite maison. Ils ont mis beaucoup, beaucoup d'Ecossais et de Vichy cette année. Moi, j'aime bien. Voilà. Et puis là, on a un vert et puis encore. Ils aiment bien faire ça, cette année. Ici, la planche de Tag. Très chouette aussi. Le papier A5. Donc ça, je crois que ça doit être des fleurs de réglisse ou je ne sais pas. Je pense. Ou alors, celle-ci, elle est trop, trop belle. Là, franchement, pour une couverture d'album, ça, c'est le pire. Le top. Alors ça, franchement, coup de cœur. Donc encore un Écossais. Des pommes de pain. Des petites maisons. Ça fait penser un peu à Bruges. Un petit rouge orangé. Le petit chat. Des petits cœurs. Un petit chat. Et puis, voilà. Enfin, franchement, coup de cœur pour cette très jolie porte de Noël. J'aime beaucoup. Et dedans, ici. Alors, par contre, vous aurez pu mettre rouge. Rose, je trouve que ça ne va pas du tout. Franchement, ils ont été idiots sur le coup. Donc là, des petits rubans roses. Je trouve que franchement, ils auraient pu mettre du rouge. Et puis encore des... Du washi. Pour ce set. Et enfin, on va donc finir avec les die-cut. Voilà. Et finalement, celui-ci. Ah, jamais la machine est écrite. Voilà pour la présentation des quatre set. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc, je vous remonte quand même. C'est celui-ci. Donc, il y a celui-ci. Celui-ci. En tout cas, c'est les quatre que moi j'ai trouvés. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y en a d'autres que j'aime bien les avoir. Donc, celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Les quatre que j'ai trouvés dans mon action. Je vais vous montrer un album que j'avais fait du coup avec des... Ce style de set, de papier. Et franchement, les feuilles, elles n'ont pas bougé du tout. Je vous montre ça. Alors. Sauf la première de couverture. Voilà. J'avais utilisé... Alors, je ne sais pas. C'est la dernière. Ça, par contre, ce n'est pas le papier de chez Action. Mais j'avais utilisé tout un set de... Ben, un set comme ce que je viens de vous présenter. Et j'avais adoré. Je trouvais que ça avait... C'était un super beau rendu. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. Alors là, j'ai mon petit... Mon petit serre. Qui s'est fait la malle. Voilà. Donc ça, si vous voulez retrouver le tuto de... De cet album, c'est sur la chaîne de mon amie Nidiana. Il est reparti encore, lui. Vous voyez. J'avais vraiment... Avec tous les die cuts et tout. Et je ne l'ai pas rempli, en fait. C'est vrai que je fais beaucoup d'albums pour les autres. Et moi, je ne les remplis pas forcément. On peut faire des beaux trucs avec ces sets-là. Enfin, c'est... Je vais vous montrer rapidement... Ce que j'avais pu faire avec les die cuts. Et puis les... Comment dirais-je ? Les papiers. Je crois qu'il y a un truc, là. Attendez. Oh, alors... Ouais, il y avait des... Il y avait des papiers comme ça, aussi. Donc, c'est top, top, top. J'adore. Là, je ne suis pas encore trop dans les créans Noël, etc. Je vais être plus dans les créations d'automne et puis Halloween. Parce que j'ai bientôt fait un swap avec une amie sur Halloween et l'automne, sur le thème de l'automne. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore créa créa Noël, mais ça ne devrait pas tarder. En tout cas, pour Noël, il faut vraiment que je finisse mon... Le terme m'échappe, mon... Vous savez, le journal, là, du 1er au 31 décembre. Je ne sais plus. Non, mais... Donc, excusez-moi, je ne sais plus. Le terme m'échappe. Mince ! Bref, vous aurez compris de quoi je parle. J'avais commencé l'année dernière et j'avoue que je n'avais fait que deux pages. Donc, il faut vraiment que je me mette à tête. Je voudrais vraiment le terminer cette année. Et puis, voilà. C'était juste pour vous faire un petit coucou ce soir. J'avais le courage et la force de faire une vidéo. Donc, je me suis dit, je la fais. Et puis, pour vous présenter ces jolis papiers de Noël. Ces jolis petits sets qui viennent d'arriver chez Action. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt pour un tuto ou une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. Bye, bye.